Voilà, et on est parti, donc Prison Architect, donc salut la VOD, attendez j'y suis, donc petit résumé là sur mes lives, donc le premier live que j'avais fait, il y avait eu 6 viewers, bon ça avait commencé timidement, le deuxième vous étiez 13, voilà donc ça augmente, ça augmente à chaque live, donc j'espère que pour ce live je vais battre le record de 13 personnes. On va reprendre cette prison de femmes, donc quoi qu'il arrive pour le live, bon je suis désolé, je peux toujours pas faire mieux, c'est diffusé en 480p maximum, par contre la rediff sera en 1080p vu que je record avec Fraps en parallèle. Donc voilà, après je peux comprendre que des personnes sur le live préfèrent se dire, bon bah tant pis je regarderai en 1080p, ça sera mieux, voilà. Voilà, donc on est reparti pour cette prison de femmes, donc comme convenu, hop je vais mettre en pause tout de suite, et vous montrer donc ce que j'ai fait avec les gangs, donc j'ai lu sur internet que c'était déconseillé de faire ça. Moi à chaque fois que j'ai fait ça, ça a résolu les problèmes, donc toutes les femmes qui font partie d'un gang sont en isolement, enfin sont en isolement permanent, d'ailleurs j'ai un doute, cette personne par exemple ne l'est pas par contre. Parce qu'à chaque fois, je peux entrer en haute sécurité, et je sanctionne. Voilà, bon, il y a encore 2-3 membres de gang qui sont pas, voilà, qui sont pas, qui sont pas l'isolement permanent. Mais bon, c'est pas trop grave, le plus gros, et surtout les officiers, sont en isolement, donc j'ai envie de dire, normalement on devrait avoir moins de meurtres. On a que 27 cadavres, alors j'ai refait plusieurs parties de mon côté, je voudrais voir où est, où est-ce que j'ai mis mon... Ouais, elle est là ma morgue. Alors, dans pratiquement toutes les parties que j'ai faites avant, j'ai un gros souci, c'est que ma morgue se remplit plus vite qu'elle ne se vide. Et pourtant, je fais des morgues de cinglés, hein, je... Il y a un... c'est pas compliqué, il y a un... il y a un épisode... enfin, il y a un... pas un épisode, mais une... une prison. Toute la partie de droite, là, donc toute cette partie-là, c'était une morgue. Et j'avais réussi à la remplir, et donc ça avait vraiment déconné. J'avais plus de 3000... plus de 3000 cadavres dans ma... dans ma prison, ce qui avait fait déconner les choses. Bon, quoi qu'il en soit, hop, on est reparti en accéléré. Bon, on sent que, déjà, le jeu galère un petit peu, là, on commence à... voilà, on a dépassé les 1000 prisonniers, on a... Bon, pourtant, on n'a pas énormément de cadavres, mais ça... Voilà, l'accéléré est beaucoup moins rapide qu'avant. Objectif aujourd'hui, l'objectif, ça va pas être très compliqué, on va essayer de... de faire un maximum de... de subventions. On va essayer de compléter ça. Attendez, je regarde juste... Ouais, je vais encore avoir des... des membres de gang qui vont arriver, là, dans... dans 16 secondes. Euh... on va juste... s'occuper des gangs rapidement, et... Bah, on va regarder rapidement les subventions en attendant que ça arrive. Ouais, j'ai que 8 secondes. Bon, tant pis. Tant pis, je referai un tour hors subvention... Euh, hors subvention, n'importe quoi. Hors... hors caméra pour ça. Donc, euh... L'infrastructure de haute sécurité, par exemple, tout ce qui nous manque... Si je dis pas de bêtises... Voilà, c'est un truc de télésurveillance, et euh... Quelques caméras. Alors, honnêtement, j'ai un peu triché. C'est-à-dire que je vais pas réellement l'appliquer à ma prison. Je vais juste acheter ce qui est nécessaire. Donc, un petit poste s'il le faut. Hop, un petit moniteur. Tac. Et des caméras de surveillance. Voilà. Voilà. Et ma subvention a été validée. Donc, hop, je peux supprimer ce que j'ai commandé. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire pour le reste des subventions qu'il me manque. Euh... Après, bon, il y a des subventions, voilà, comme, euh... Gordom Ramsey, là, par exemple. Là, le... Les 5 personnes en cuisine, ça va pas être possible. Euh... Les 1000 prisonniers, je suppose où j'en suis. Enfin, les 1000 prisonniers qui ont eu le droit à leur... Alors, liberté anticipée, j'en suis qu'à 210 sur 1000. Donc, j'en suis encore très loin. Euh... Alors, il y a celle-là, mais je sais que celle-là, j'y suis pas encore. Alors, réhabilitation par l'éducation. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a... L'alimentation, j'ai trouvé une astuce pour réussir à nourrir à peu près correctement toute ma prison. Euh... On va peut-être la faire dès que possible. Euh... Je vais juste faire les X-Force rapidement. Donc, ça, c'est pas... C'est pareil, hein. C'est pas compliqué. Je vais juste me trouver un endroit qui est encore dispo. Je crois que derrière les... Voilà. Ici, ce sera très bien. Donc, c'est pas compliqué. Il me faut 12... Euh... 12 towers. Hop. Je pense qu'il y en a assez. Et... Une quinzaine de snipers. Ok. Je vais tourner. Euh... Il me manque quoi ? J'ai pas mes... J'ai qu'un... J'ai pas mes cartes au air. Ok, d'accord. Euh... Tac, tac, tac. Voilà. C'est bon. Hop. J'ai rien. Et dans mon personnel. Parce que ça sert à rien, les snipers. Ma prison est entièrement sous toit. Euh... Ça serait utile si j'avais, par exemple, une cour... Euh... Non. Ça, c'est ma prisonnier. Personnel. Je les ai ratés. Ils sont où, mes snipers ? Ils sont là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, prochaine subvention. Donc ça va aller relativement vite pour faire ça. Euh... Juste avant, je vais m'occuper de vous montrer un petit truc sympa. Euh... C'est pas dans le règlement. Ça doit être dans le régime. Il est où ? Euh... Euh... Alors, j'ai mis trois repas comme ça. Ah, j'ai mis le maître. Attends. Bon. Je surveille les maîtres du coin de l'oeil. Si ça dépasse les 100 personnes, je... Je... Je interviendrai moi-même. Ouais, c'est l'heure de se calmer. Euh... En fait, on va... Je vais mettre en place pour ça. Je vais un petit peu Réhabiliter ça. Euh... En fait, je vais mettre Deux heures de repas. Mais, euh... À chaque fois, il se passait d'une heure. Ou il se passait même de deux heures. Euh... Vous allez comprendre pourquoi après. Donc... Euh... Non. Voilà. Et ici, temps libre. Et le repas. Ça fait un repas à neuf heures. Un repas à une heure. Et un repas à... Cinq heures. Voilà. Pour les... Pour les hautes sécurités. Les douches, je les décaleraient bien d'une heure aussi. Mais bon. Pour le moment, euh... C'est bien comme ça. Alors, pourquoi comme cela ? C'est parce qu'en fait, euh... À chaque fois, mes cuisiniers, en fait... Mes cuisiniers, en fait, ont besoin d'une heure avant. Une ou deux heures avant. Je n'ai plus si c'est une ou deux heures avant. Euh... Et il y a... Et l'amener en cantine. Voilà. Mais... Et une fois que tous les repas sont consommés pour les basses sécurités, euh... Je laisse une heure de repos ou alors deux heures, euh... Au cuisinier pour préparer tous les repas des, euh... Moyennes sécurité. Comme ça, vraiment, je... Je temporise, en fait, pour que les... Les... Comment ? Les cuisiniers aient vraiment le temps de préparer la nourriture. Voilà. Et normalement, comme ça, j'arrive à nourrir, bah à chaque fois, un tiers de ma... De ma population carcérale. C'est-à-dire que j'arrive d'abord à alimenter les basses sécurités, Puis les moyens de sécurité, puis les hauts de sécurité. Alors, ils ont le droit qu'à un repas par jour. Alors, ça gueule. En même temps, je peux difficilement faire mieux. Donc, euh... Voilà. Sachant que j'ai déjà une prison qui me consomme... Qui me consomme deux générateurs. J'ai fait des cuisines plus grosses que ça. Mais à chaque fois, c'est le même problème. C'est que... C'est... Les cuisiniers, parfois, sont bloqués parce que... Parce que trop dangereux. Parce que, voilà. Donc, voilà. Subvention. On va continuer là-dessus. Alors, on a The Green Mile. Alors, The Green Mile, ça va pas être compliqué. Parce qu'il nous faut une morgue. 5 tables de... A la morgue. Et une execution chamber. Donc, en fait, il faut juste faire la table... La chambre d'exécution. Même si elle ne sera pas utilisée. Alors, la question, c'est... Où est-ce que je vais la faire ? Alors, je vais la faire vraiment que temporairement. Donc, c'est pas... C'est pas forcément... Voilà. On s'en fout un peu. Ah, ça va être automatique. Voilà. Hop. Objet. Voilà. Il nous valide ça. Ah, il faut quand même qu'ils arrivent à la poser, je crois. Ouais, il faut qu'ils posent la... La chaise, là, sur ce coup-là. Voilà. Après, ce que l'on va faire, c'est... Human Rights. C'est la capacité de production carcérale, c'est quoi ? Ah ouais, les 30 plaques d'immatriculation. Ouais, bah ça, ça, voilà. Ça, c'est une subvention. On la fera jamais. J'en suis où pour que l'on m'a misé. J'en suis où pour ça ? Programme. Ouais, voilà. Je suis toujours à 0 sur 5, donc... En même temps, je n'ai pas... Pas vraiment de l'intéressé, donc... Ouais. Donc pour le moment, c'est un peu mort. Après, c'est quoi, ça ? C'est la conditionnelle. Les conditionnelles tournent à plein régime, donc ça, ça va. J'ai combien, là, qui sont en attente de... J'ai 17 prisonniers qui demandent la conditionnelle. Donc potentiellement 3000 dollars par... Par prisonnier libéré par la conditionnelle, donc ça vaut le coup. Et la guidance spirituelle, voilà, ça tourne aussi à plein régime, ça. Il n'y a pas de soucis. Je ne peux pas en mettre une de plus ? Non, je suis au maximum. Ok, ok. Comment est-ce bien cette chambre d'exécution, ou comment ça se passe ? Alors, un outil qui est fort pratique... Ah non, c'est marqué dans la file. Contrôle-clic, il faut lui donner la priorité. Attendez, hop, contrôle-clic. Bah quoi, je fais bien, contrôle-clic, ça ne lui a pas donné la priorité. Bon. On va bien finir par la poser. En attendant, on a touché un petit peu le... Le bout du jeu, en fait. On n'a plus grand-chose, là. Oula, il y avait quelqu'un qui était armé, là. Et vous voyez comment les... Alors, autre chose, les hautes sécurités qui seraient... Qui sortiraient d'isolement, pour X raisons, Je les mets en cellule. Et la seule cellule dans laquelle ils peuvent se retrouver, c'est la cellule d'attente. Donc, si je vois un très haute sécurité qui se balade ici, C'est que, bah, j'ai foiré sa sanction. Et c'est tout, quoi. C'est moi, le mec se balade à poil, là. Ah non, c'est un mec, ok. C'est un mec avec un manteau marron, il... Ok. Il vient au parloir. Voilà, donc mes parloirs, tout ça, ça... Pareil, hein. J'ai combien de... J'ai combien de familles qui demandent à la visite ? Ouais, voilà, j'ai 13 visiteurs. En fait, j'ai plus personne... Enfin, j'ai plus de famille en attente pour le... Pour le parloir. Il y a des prisons de vraiment très haute sécurité, où j'avais pas mis de parloir, parce que... Où j'en avais mis un pour la subvention. Mais vraiment, zéro risque au niveau... Au niveau contrebande. Donc j'avais pas mis du tout de parloir. Bon, ça gueule un peu au niveau des prisonniers, mais... Ça se fait. Ça peut se faire. Voilà, 12 000 en libération anticipée, ça, ça vaut le coup. Salut à toi, qui nous rejoint également sur le live, deuxième personne sur le live. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc j'attends juste qu'ils me posent ma chaise électrique, là. Histoire de valider la subvention. Et après, on passe à une autre. Je sais pas laquelle on fera. Quoique, je peux supprimer celle-là. Celle-là, je l'activerai seulement quand on aura... Est-ce que j'ai une amende ? Non, j'ai pas d'amende si je l'annule. Donc on va faire tout de suite une autre. Réhabilitation par l'éducation, c'est quoi ? Ouais, il faut que j'aie des prisonniers qui parviennent à finir le programme scolaire pour débutants et un qui termine la formation scolaire générale. Truc quasiment impossible dans les conditions de la prison. Il y a Human Rights. Human Rights, c'est... Pareil, je vais le faire en mode un petit peu triche. Mais... Ouais, on va faire ça rapidement. Hop. Donc pareil, on va se mettre dans cette pièce-là. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc il me demande 100 lits. Donc des lits simples. Les lits doubles ne comptant pas. Je vais mettre en pause. Hop. Donc simplement, je vais mettre 100 lits ici et puis les annuler dès qu'il me les valide. Je ne sais pas combien j'en ai. Je vais faire 6 lignes comme ça. On va bien voir combien j'en ai. Top. Donc là, j'en ai assez, visiblement. Ouais, j'en ai assez. Hop, je les annule. Pareil pour les toilettes. Donc le problème de cette subvention-là, c'est qu'elle va me remplir mon entrepôt. Mais bon. Hop. Allez, les toilettes. Donc ça, c'est un petit peu triché, mais voilà, au moins je valide les subventions. Comme ça, c'est fait. Alors, hop, si je valide, j'en ai combien ? Ok, c'est bon. J'en ai assez. Il me l'a validé. Ouais, 114. Hop. Et enfin, les pommes de douche. Donc voilà. Donc on peut gruger un petit peu comme ça les subventions. Je fais ça un peu à l'arrache. Hop. Mais le truc, c'est que voilà, on a fini cette prison en réalité. Une fois qu'on a résolu les problèmes de gang, une fois qu'on a fait tout ça, c'est réglé, quoi. Hop. Les showers. En fait, je les avais déjà, je crois, les showers. Les pommeaux de douche. Et il ne me manque plus que les télés. Et puis comme ça, je l'ai validé ma subvention. Donc c'est un peu triché, mais bon. Voilà. Ça permet de valider la subvention. En plus, ce n'est pas une grosse subvention. C'est une subvention à 15 000. Honnêtement, je suis passe après. Donc voilà. Bing. Allez. Valide-moi ça. C'est bon. C'est validé. Pourquoi j'ai mon live qui déconne ? Youtube déconne beaucoup, j'ai l'impression, ces derniers temps. C'est relativement agaçant. Ok. Donc ça, c'est bon. On attend juste qu'ils nous posent la... D'ailleurs, ça arrive ou... C'est encore dans la file. Bon. Ils sont si occupés que ça, les mecs. Peut-être engage les ouvriers supplémentaires. Ils doivent être débordés par la forestry, je pense. Enfin, en même temps, la forestry... Là, j'ai 100 000 de revenus par jour. Maintenant, ça... C'est bon, quoi. J'ai une prison qui tourne, quoi. Allez, quelqu'un va me la poser ou... Non ? Je vais me gratter ? Comment ça se passe ? Ça y est, en cours. Bon. On va suivre le mec qui va poser ça. Et regarder un peu plus les subventions. D'accord. J'ai cliqué ailleurs, donc il a arrêté de me suivre. Ok. Bon, ben, tant pis. J'ai celui-là. Celui-là, je ne sais pas où j'en suis. Celui-là, wow. Je suis qu'à 10% d'armes, 8% d'outils et 6% de narcotiques. Alors ça, ça se fait essentiellement, voilà. Si vraiment, ça dure... La prison dure 100 jours et la plupart des trucs sont récupérés à l'admission. Après, dans la prison elle-même, ben... C'est bon, quoi. Je suis... Pourquoi j'arrive... Oh, j'ai dépassé mon... Non, pas les haute sécurité. Non, c'est bon, ça rentre. 3 prisonniers. Oh, oui, c'est vrai. Je suis dans une prison de femme. Ça doit être mes cellules de... De prisonnières-mères qui posent problème. Ben non, il a l'air d'y en avoir les dispos. Oh, elles n'ont pas d'eau ici. Ok, ils n'ont pas d'eau ici. Ça, je vais résoudre le problème. Ok, c'est tout simplement parce que le ché aussi n'a pas été posé. On va poser un intermédiaire ici, je pense. Voilà. Comme ça, ça le fait. Ça déconne un peu, j'ai l'impression, YouTube, là. Ok. Ils ont fait des mises à jour récemment. Il y a beaucoup de YouTubers qui ont dû réinitialiser leur clé de live. Moi, je l'ai fait par prévention. J'ai également réinitialisé ma clé avant de lancer ce stream. Mais j'ai l'impression que ça chie pas mal dans la colle. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Attendez. Parce que là, en fait, j'ai... J'ai plus le retour. J'ai plus le retour sur YouTube. Je suis toujours en live. Alors, Xpeed me dit que je suis toujours en live et que j'ai zéro drop. Donc, du côté d'Xpeed, tout va bien. Donc, du côté de ma connexion, tout va bien. Par contre, au niveau de YouTube, ils chient dans la colle. Je sais pas ce qu'ils foutent. Allo, oui. En direct, oui, depuis 29 minutes. Ça y est, j'ai le retour. Ben, disons. Oh là là, c'est ce bordel. Et hier, pareil, j'ai regardé le live d'un YouTuber, mais... Enfin, je sais pas, toutes les... Ouais, toutes les... Tous les quarts d'heure, je devais relancer le player YouTube parce que... Enfin, je devais rafraîchir la page parce que le player YouTube, je sais pas ce qu'il faut. Je regarde, donc... Ouais. Alors, faut augmenter encore la sécurité. Là, j'ai combien de morts, là, dans... Une journée, c'est écoulé. J'ai combien de morts ? Ouais, j'ai eu un mort, visiblement. Alors, c'est chiant, ça se chevauche, je vois pas le nombre ici. Apparemment, j'ai eu un mort. Donc, pour plus de sécurité, ce que je pourrais faire, c'est que... Simplement, programme... Non, régime... Ouais, alors voilà. Là, par exemple, j'ai des temps libres qui se chevauchent. Faudrait que j'arrive à résoudre ce problème. Donc, pour résoudre ce problème, il n'y a pas 36 solutions. Je dois remettre certains en cellule. Et notamment, en fait, le travail libre, je devrais mettre soit libre, soit en cellule. Parce que là, j'ai pris la politique... Enfin, c'est une prison de femmes, donc c'est moins brutal qu'une prison d'âme. J'ai vu que, quand même, au niveau brutalité, les prison de femmes, c'est quand même beaucoup plus calme. Voilà. Donc, j'ai envie quand même de laisser du temps libre. Le problème, c'est que, voilà, c'est que quand il y a deux temps libres qui se chevauchent... Ah, et là, je regarde, là, j'ai les... J'ai les hautes sécurités et les basses sécurités qui se chevauchent, et ça, c'est pas bon. J'ai peut-être... Ouais. On va juste retoucher un petit peu le... C'est temps. Éviter un maximum que les hautes sécurités et les basses sécurités se croisent. Parce que, généralement, c'est là que ça... C'est là que ça castagne. Parce que les hautes sécurités ont tendance, apparemment, à victimiser les... Les basses sécurités... Entre les moyennes et les basses, ça va. Entre les moyennes et les hautes, ça va. Mais les basses et les hautes, ensemble, ça va pas du tout. Donc, apparemment, c'est essentiellement là que sont les soucis. Après, au niveau des besoins, par exemple. Qu'est-ce que mes prisonniers demandent ? Bon, bah là, le sommet, ils sont en train de roupiller, donc c'est normal. L'hygiène, apparemment, là, ça désirait. C'est vrai qu'ils sortent dans des dortoirs avec un seul chiot à chaque fois. La famille, je comprends pas, parce que vous... Comment ? Les parloirs tournent à plein régime. Après, les petits et gros besoins, ça va. La nourriture, honnêtement, ça pourrait être pire. Apparemment, le plus gros problème, c'est l'hygiène et la famille. Mais la famille, là, les mecs, je peux plus grand-chose pour vous, là. Vous savez, ils ont des cabines téléphoniques. Voilà, ils ont des cabines téléphoniques ici, donc... Donc pendant leur temps libre, ils peuvent appeler leur famille, il n'y a pas de soucis. Ou alors, aller au parloir. Voilà, et les parloirs, c'est parce qu'ils manquent. Je pourrais même reconvertir certains parloirs en salle de conditionnel. Voilà, là, pour aujourd'hui, j'ai 11 familles qui sont en attente. Et elles ont largement de quoi venir. Donc les familles, c'est pas un problème. L'hygiène, par contre, bon, d'accord. Ok, donc l'hygiène, bon, c'est vrai que j'ai une petite douche. Peut-être que je devrais augmenter le nombre de pommeaux de douche, ça peut résoudre le problème. Je fais ça ? Allez, je fais ça. J'augmente le nombre de pommeaux de douche. C'est l'objet. Ah oui, et il y a quelque chose que je voulais vous montrer également. Bon, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, juste, les pommeaux de douche, je ne les vois plus. Là. En plus, c'est cool, je l'ai déjà acheté. Alors, on va faire quelque chose. Ensuite, ça, je m'en fiche. J'avais fait ça dans une prison, et ça avait plutôt bien rendu. Oh, c'est pas vrai. J'ai ma souris qui déconne. C'est pas mon tactile. Donc, on va mettre des grilles de... Voilà, ces grilles-là. Hop, devant les douches. Et en fait, ça va éviter que l'eau coule. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, hop. On s'en fiche. Alors, ce petit message qui apparaît à chaque fois qu'on touche un élément, c'est un petit peu agaçant, en fait, parfois. Ça, ça, c'est un petit souci du jeu, ça. Il faudrait en fait qu'il apparaisse que si on laisse la souris deux secondes sur un élément. Pas dès qu'on s'arrête dessus, ça serait plus pratique. Bon, ouais, donc, ok. Donc, question hygiène, là, il y a vraiment un gros souci. Ah, ici, j'ai raté mon... Ok. Bon, ça fait rien. Ouais, ici, je l'ai déjà posé, hop. On va faire comme ça. Et ici, comme ça, voilà. Hop. On va faire quelque chose comme ça, histoire que l'eau soit bien répartie partout. Petite sauvegarde automatique. Voilà. Donc là, normalement, ils ont plus de pommeaux de douche. Si ça suffit pas, je mettrais des douches dans les dortoirs directement. Voilà. Donc, on va voir, normalement, l'hygiène va... Les besoins de l'hygiène vont réduire, normalement. Euh... Donc, là, de toute façon, ils sont encore en sommeil, hein, donc ça va. Alors, remarque, là, ça va être la douche pour les mètres secs... Eh, pour les... Pour les lots secs. On va peut-être attendre de voir les besoins pour... Euh... En attendant... Là, j'ai quelques secondes. Je vais aller démolir ma chambre d'exécution. Hop. Vu que je viens de remplir le... La subvention. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les... Comment les... Les condamnés à mort. On pourrait les accueillir comme les autres et puis s'en foutre, en fait, hein, ne pas... Ne pas lancer les exécutions. Mais voilà, c'est... Y'a pas d'intérêt. Y'a aucun intérêt, en fait. Après, bon, si, il y a... Au niveau... Au niveau pognon, c'est vrai que les... Comment... On touche plus d'argent quand on reçoit un... Quelqu'un en... En... Quelqu'un... Un condamné à mort. Puisque, sur le coup, on reçoit 2500... Donc, les besoins en... Les besoins en hygiène. Ouais, c'est vrai que ça réduit pas les masses. Ça réduit un peu, mais pas énormément. C'est vrai que ça devrait réduire davantage. Beaucoup plus que ça. Je surveille l'heure en même temps. Quoique là, y'a que les l'eau secs, hein, qui y sont normalement. Enfin, et ceux qui sont en temps libre, donc les... Les... Les mètres secs qui sont... Donc les... Les moyens de sécurité Qui sont en temps libre, y vont, évidemment. Donc, je vais attendre que tout le monde dise à passer. Donc, vers midi, normalement, tout le monde sera passé à la douche. Et on va voir un petit peu où en sont les conditions d'hygiène dans ce cas-là. On va juste observer ça. Voilà, voilà. Mais sinon, je vous dis, on a fait le tour de cette prison. C'est... Après, on peut... On peut la revendre et repartir sur notre prison. C'est... On peut envisager ça. Voilà, là, ce sont 9 heures. Ce sont les moyens de sécurité qui sont partis À la douche. Je vais voir mes subventions. Rapidement. Ouais, voilà. Bah, c'est mes... Après, il y a ça qu'on pourrait faire, mais ça m'oblige à... Comment ? Ça m'oblige à chambouler tout mon emploi du temps Et... Ça m'ennuie plus qu'autre chose. Voilà. Servir un seul repas de faible qualité, de faible variété pendant deux jours. Alors, on pourrait faire ça aussi, quand même. On pourrait... Parce que... Le pognon, c'est plus vraiment un problème. J'ai 100 000 de... Euh... Ok. J'ai... J'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Euh... J'en suis... Attendez, je sais pas ça... Voilà. Ouais, ok. J'avais ouvert deux fois, je sais pas pourquoi. Euh... Voilà. J'ai 137 000 d'income, euh... Donc, de... D'arrivée d'argent par... Par jour. Donc, l'argent, c'est vraiment plus un problème. Donc, je peux peut-être augmenter la variété des repas. Euh... Je sais pas si en augmentant la variété... Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà un petit peu ce que ça donne. Si mes cuisiniers arrivent... Si mes cuisiniers arrivent à tenir le coup avec... Avec Tzom... Euh... J'en suis où, là ? Toujours... C'est toujours les médiums sécurité en... Hygiène... Ouais, l'hygiène a bien descendu, donc c'est... C'est bon, les douches s'arrivent à... C'est juste en fin de journée, c'est vrai que... Peut-être que je devrais mettre une deuxième session de douche, en fait. À la fin de la journée. Ou peut-être même les douches à la fin de la journée. Bon, et familial, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui leur manque en familial ? Parce qu'ils ont tout. Euh... Pour cela, il est facile d'ajouter des téléphones dans votre prison, ou d'ajouter des zones de visite. Ah, le bureau de poste ! Ah, oui ! Euh... Je l'ai fait, le bureau de poste, ou pas ? Bah, je l'ai fait, le bureau de poste, non ? Ouais, la salle de courrier ! Bah, elle est là, j'ai du monde qui y travaille, ou... Ah, non, c'est pas... D'accord, c'est pas une zone carcérale, non, non, c'est pas... Bah, normalement, c'est les prisonniers qui s'en occupent de la salle de courrier. Enfin, les prisonniers, les prisonniers sous la surveillance de... Ouais, sous la surveillance des gardiens. C'est une émette, ça... Oulalala, il y a une émette ! Je l'ai vu trop tard. Il y a plus de 200 prisonniers qui s'excitent, là. Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Ouais, c'était à la douche que ça avait l'air de... de chauffer. Donc. Ok, ok, ok. Où sont mes... Mes gardes armées. Parce que ça va être eux qu'il va falloir envoyer en priorité. Hop. Ouais, allez, hop. J'en prends un peu plus. Parce que quand la zone est rouge comme ça, les gardiens n'y vont pas. C'est forcément les gardes armées qui y vont. Donc je vais se calmer. Ouais, 14 décès aujourd'hui. C'est le bordel. Alors. Il faut juste le temps que ça arrive. En espérant que les gardiens tiennent le coup, là. Parce que... J'avoue que ça fait pas mal de monde... En riot, là. Je vais devoir appeler la brigade entière, là. Non, c'est bon, ça réduit. Ça réduit. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça réduit, c'est bon. Ils sont 30 décès, mais par contre, 30 décès, 30 décès, et pourtant, je n'ai pas mis feu à volonté. Ça veut dire que les gardiens, quand ils... Si mes gardiens armés tirent, c'est pour... comment ? C'est vraiment parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a un qui a glitché à travers le mur, tout va bien. Il faut pas sortir, par là. Le pire, c'est qu'il peut sortir, par là, je crois. Bah, hé, les mecs, là. Le mec, là, il faut l'arrêter, là. Il va se barrer. Les mecs. Je vais prendre un garde en plus. Le problème, c'est lui, là. Il faut... Il faut le fouiller, et puis, bon, bah, pour le sanctionner tout de suite, je vais le mettre en confinement pendant 6 heures. Comme ça, ils vont être obligés de le mettre. Voilà, bon, il est inconscient. J'espère qu'ils lui ont mis les menottes. On voit pas les menottes, là. Ok, la riot est terminée, en tout cas. Donc, ça, c'est cool. Et ils ont... Et ils ont... Oh, la vache. Le mur est à terre, pas en rouge, quoi. Ouais, il y a un tunnel, là. Ouais, non, là, ici, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un tunnel, ici. Donc, eh ben, sacré, sacré riot. Ah, c'est cool. J'ai combien de... Ouais, bon, ça va. J'ai encore que 80 cadavres dans mon... Bon, dans ma prison, mais ça commence à faire beaucoup. Et je crois que mon... Hop. Je sais pas combien j'ai de tables, précisément. Mais je pense que ça va vite se remplir, en fait. Ça va être le problème. C'est que là, une autre riot comme ça, et je suis sûr que je sature ma morgue. Et quand on sature la morgue, il va commencer à y avoir des cadavres plein la prison. Ce qui a tendance à énerver encore plus les prisonniers, parce que c'est dégueulasse. Voilà, c'est normal. Je vais juste voir si ma morgue se remplit de trous. De toute façon, il va falloir que je l'agrandisse, je pense. Ouais, je vais devoir l'agrandir. De toute façon, j'ai la place pour. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir sur agrandir la morgue. Généralement, c'est pas bon signe. Mais là... Ouais, ok. Donc, jusqu'ici. Ah, j'ai un... Ah ouais, d'accord, ok. Faudra que je démolisse ce mur. Ou alors... Ouais. Hop, on va faire ça comme ça, puis on démolira le mur après. Ouais, ouais, ils en ramènent encore. Parce que là, ça fait vraiment mort, inconscient, mort, inconscient. Enfin, voilà, c'est... Les inconscients à droite, les morts à gauche, quoi. J'ai combien de médecins dans ma prison ? Une cinquantaine, normalement c'est largement assez. Je vais juste re-engager quelques gardes armées. Alors, je vais le mettre en poste pour faire ça, parce que ça va plus vite. Hop, j'en ai... 150, ça devrait aller. Ouais, 140. Voilà, voilà. Des jardiniers, des concierges et tout ce qu'il faut. Là, les concierges, à mon avis, vont avoir du boulot, là. Parce qu'il y a du sang à éponger. Bon, après, 300 gardiens pour 1400 prisonnières. Pas sûr que ce soit très équilibré. Enfin, après, il y a les maîtres chiens et les gardes armées. Ça fait du... C'est pas compliqué, c'est du 500... Ouais. L'idéal, c'est un gardien pour deux prisonniers. Généralement, je pense à la politique, là. C'est... Pour deux prisonniers, je prends un gardien. Donc là, 1400, il faudrait que j'ai 700 gardiens. On va compliquer. J'en ai engagé... J'en ai engagé 500, au total. On va voir un petit peu... De toute façon, j'ai le budget pour. Le budget, c'est vraiment pas un problème. Donc voilà. Donc en gros, pour cette prison, bon, bah, j'ai des problèmes de besoin, clairement. Mais je n'ai aucun souci financier, en réalité. Donc... Cette prison fonctionne, quoi. Les prisonniers ne sont pas contents, mais en même temps, comme je te le dis, c'est pas un club de vacances. Après, je limite énormément les risques en faisant en sorte qu'ils se croisent très peu, que les différents niveaux de sécurité se croisent peu. J'avais fait une prison, je ne sais pas si... Attendez, je vais sauvegarder, et je ne sais pas si je l'ai encore, cette prison. Sauvegarder la prison... Attendez, je regarde juste... Je la sauvegarde. Je vais vous montrer un modèle de prison que j'avais fait, qui était plutôt nickel, à ce niveau. Si je l'ai encore... Non, ce n'est pas celle-là. Non, je l'ai supprimée, malheureusement. Mais j'avais fait un truc simple, c'est en fait, j'avais, pour vous expliquer, j'avais découpé ma prison en trois, vraiment en trois tiers. Et en bas, c'était les hautes sécurités, les moyens de sécurité, et les hautes sécurités. Et les admissions étaient là, enfin voilà, les admissions et la chambre d'attente étaient là. Et pour faire simple, et tout ce qui était administratif, tout ce qui était morgue, tout était à droite. Voilà, j'avais fait ça comme ça. Et en fait, voilà, j'avais vraiment tout diffusé. Et en fait, chaque... Par exemple, pour les Medsec, ils avaient leur propre cours, leur propre douche, leur propre cantine. Voilà, ils avaient leur propre salle commune, leur propre église et tout ça. Ce qui fait que, vraiment, les prisonniers ne se croisaient jamais. Chaque... Les moyens de sécurité restaient en bas de la carte, les moyens de sécurité au milieu, et les hautes sécurités en bas. Et jamais ils ne se croisaient, excepté à un seul endroit, à l'infirmerie. Mais l'infirmerie, ils ne se battent jamais. Voilà, il n'y avait que l'infirmerie qui était commune aux trois parties. Et puis, l'isolement. L'isolement était également commun aux trois parties. Mais voilà, en isolement, ils ne se battent pas... Enfin, ils ne se battent que contre les... Que contre les gardiens. Et voilà. Et à l'infirmerie, il n'y a jamais de bagarre. Quand il y a de la bagarre à l'infirmerie, c'est souvent parce qu'il y a une rayotte qui a été jusque là-bas. Mais sinon, une rayotte ne se déclenche jamais à l'infirmerie. Alors là, je me méfie quand même, parce que là, j'ai une faille dans ma prison. Ouais, c'est bon. Ok, allez. S'il te plaît. On va juste détruire le mur. Et on va étendre un petit peu notre morgue. Donc, voilà, ça va. J'ai encore des... Des tables de dissection. Ouais, je sais, c'est un peu... Voilà. Mais j'ai encore des tables de dissection qui sont... Qui sont disponibles. Donc, j'ai envie de dire, ça va. Je suis ignoble. Je sais, je suis ignoble, mais bon. C'est le jeu qui est comme ça en même temps. Voilà, voilà. Alors, j'ai... J'essaie de voir... On va prendre ce modèle-là. On va même prendre ici. J'essaie de faire en sorte que les... En fait, que les lampes ne se chevauchent pas. Parce que j'ai copié également les lampes, à résultat. Donc, c'est... Voilà, c'est un peu ennuyeux. Ok. Donc, comme ça, c'est bon. Ici, il va falloir que je prenne comme ça. Voilà. Pour éviter de dupliquer les lampes. Ici, pareil. Ok. Est-ce qu'ici, je peux faire... Non. Je dois voir les copier autrement, c'est-à-dire. Enfin, je vais simplement me mettre... Hop. Comme ça, ici. Voilà. Comme ça, j'ai mes tableaux de dissection qui vont arriver. Attendez, je vérifie juste ma pièce. Il n'y avait pas un bloc là qui... Non, c'est bon. Ok, ok. Ça va faire déjà une heure, coche live. Après, peut-être qu'on va partir sur autre chose. Là, honnêtement, je pense que la prison... Je vous dis, on en a fait le tour. C'est un petit peu le ressenti que j'en ai. Après, le reste, c'est que de l'attente, en fait. Pour les subventions qui manquent, à savoir... Les armes, les outils, les drogues à récupérer, ça vient avec le temps. Les formations à la cantine, c'est pareil. Ça vient avec le temps. Et... Qu'est-ce qu'il manque ? Ah oui, et puis les conditionnels, les mille conditionnels à faire, pareil, ça vient avec le temps. J'ai réussi à les faire dans une des prisons que j'ai faites hors caméra. J'ai réussi à faire les mille... Les mille conditionnels. Bon, on va juste voir un petit peu le bilan de tout ça. Voilà, j'ai un taux de récidive de 21%. Bon, ça fait un 1 sur 5. Bon, c'est pas... C'est pas génial. C'est pas génial comme taux de récidive. Mais c'est toujours plus que certaines prisons américaines. Voilà. J'ai au total 30 prisonniers évadés. Voilà, j'ai... Et j'ai même pas 300 libertés anticipées. Donc voilà. Après, si on veut... Enfin, si on voulait... Ah, j'ai gagné 1%. Je suis à 22%. Après, si on voulait vraiment faire cet objectif-là en mode un petit peu triché, dans le règlement... Voilà, en fait, je passe le seuil de libération à 100%. Et là... Et là, ça y est, quoi. Tous les prisonniers demandent leur conditionnel. Et puis, c'est terminé, quoi. C'est rapide, quoi. Là, j'ai 42 demandes en conditionnel. Je ne sais pas si j'ai assez. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, si. Parce que j'ai 4... Parce qu'une salle fait 4 conditionnels par jour, je crois. Donc, 12 fois 4... 48. Et bah, ça rentre. Normalement, ça rentre. Les 42 conditionnels que j'ai aujourd'hui, tout le monde peut passer. Sauf s'ils vont à l'isolement. Parce que s'ils vont à l'isolement, là, je n'ai pas rien pour eux, les mecs. Enfin, les nanas. Ouais, j'ai du mal à me mettre en tête que c'est une prison de femmes. Les prisons que j'ai faites hors caméra, c'était toutes des prisons d'hommes. Je n'ai pas fait de prison de femmes. Vraiment, là, c'est... Enfin... Ce que ça change, réellement, ce que ça change. Bon, il y a un peu moins d'agressivité, même si on a eu une grosse riot tout à l'heure. Une grosse aimée tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, les prisonnières sont beaucoup plus dociles. Et la... Enfin, et une autre difficulté, c'est ça. Ce sont les... Ce sont les prisonnières mères. Qui, apparemment, en plus... Bah, j'ai plus de... Ouais. J'ai plus de cellules disponibles pour elles. Et j'ai l'air d'avoir des prisonnières en attente. Ouais, j'ai huit prisonnières mères, apparemment, qui n'ont nulle part où aller. Pourtant, j'ai 62 en capacité par an. Enfin, c'est un peu dommage. Bon, j'ai une petite émeute encore qui s'est déclenchée, mais... Pourquoi ça s'est déclenché, là ? J'ai... C'est quoi, mon plus gros besoin ? C'est l'hygiène. Bon, j'ai un souci d'hygiène. J'ai un grand problème d'hygiène. Après, la famille, les mecs, je ne peux rien plus pour eux. Je veux dire, ils ont des... Ils ont des parloirs à ne plus savoir quoi en foutre. Ils ont... Ils ont des téléphones. Ils ont des téléphones et ils ont... Et ils ont la salle du courrier. Excusez-moi. Donc, non, ils ont tout. Donc, je pense qu'on va juste remettre une deuxième session de hygiène. Ou alors, on va la déplacer. C'est vrai que je n'avais pas vraiment étudié ce problème. Régime. Voilà, c'est simple. 1, 2, 3, 4, hop, temps libre. 1, 2, 3, 4, voilà. Et là, je vais remettre 2 heures de douche pour tout le monde. Voilà, comme ça. Là, normalement, il ne devrait plus y avoir pépins. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a besoin. Par exemple, le besoin de nourriture. Non, on ne le besoin pas. Ouais, le besoin de nourriture, elle s'est élevé, mais... Je ne peux pas vraiment faire autrement. Bon, voilà, voilà. Écoutez, je suis dépris en architecte. Je pense que... Voilà, j'ai tourné pendant une heure. Mais je vous dis, je pense que la prison, ben, voilà. Elle a atteint ses limites. Parce qu'après, ça se résumerait à acheter un autre... un autre espace pour pouvoir augmenter mes dortoirs. Ou créer de nouveaux dortoirs. Mais je vois pas bien l'intérêt, quoi. Bon, en tout cas, cette version 2.0 de... de Prison Architect, honnêtement, il y a quand même des nouveautés sympas. Honnêtement, notamment les notes de développement, ça, c'est un truc qui a été rajouté pour la version 2.0, qui n'existait pas en 1.0, il ne me semble pas. En 1.0, on avait les... les... les photos, là, les... comment ça s'appelle ? Les paranoïdes. Voilà. Ça, c'est... Les polaroïdes, voilà. C'est ça. Les polaroïdes, qui sont... Voilà, ça a ajouté vraiment un relief au jeu, comparé à Alpha 36. J'avais joué à l'Alpha 36, je le rappelle, avant de tourner, et j'avais fait une série sur Prison Architect 1.0, et là, on... Donc, cette version 2.0 a été faite en live. Bon. Non, honnêtement, les notes de développement, c'est cool. Le fait de pouvoir avoir une prison de femme, là, je trouve ça génial. Alors, petit bonus, voilà. Petit bonus que je voulais. Vous montrer. Hop. Alors, j'espère que ça ne va pas trop ramer. On va sauvegarder avant. On va sauvegarder avant. Mais, il y a également autre chose qui a été développée pour cette version 2.0. Alors, hop. Parce que je ne l'ai pas vue en 1.0. Donc, euh... Enfin, je ne sais pas si elle était là en 1.0. En fait, ici, quand je vais dans les options extra, ici, il y a... Apparemment, c'est le symbole Pi. Il y en a qui disent que c'est 2T, mais moi, je vois le symbole Pi en majuscule, en fait. Hop. Et si je clique dessus, donc là, le jeu va friser un petit peu. C'est tout à fait normal. En attendant, je vais relancer... Hop. S'il te plaît. Voilà. C'est bon. Mon flion direct. Tout va bien. Ouais, alors là, j'ai le jeu qui a frisé complètement, mais je ne sais pas ce que ça donne sur Xplit. Ouais, sur Xplit, tout va bien. Ah, j'espère que Fraps... Enfin, tout va bien aller pour Fraps. Au pire, sur la VOD, je couperai. Je couperai. S'il te plaît. Alors là, j'ai une grosse prison. C'est pour ça que ça met du temps. Mais... Je ne devrais pas tarder. Allez, s'il te plaît. J'aurais dû le faire au début, en fait. J'aurais dû le faire au début de ma prison, pour vous montrer ça. Mais je voulais vous la montrer une fois... Enfin, je voulais vous montrer ça une fois terminé. Bon, si vous cherchez sur Internet, vous saurez ce que ça... Voilà, ça y est. Wouh ! Bon, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai les toits qui bug au niveau de la... Voilà, voilà. On va se mettre en pause pour pouvoir admirer ça. Mais voilà. Prison Architect en 3D. Voilà. Prison Architect en 3D. C'est génial, quoi. Enfin, c'est juste ouf. Attendez, je regarde juste sur Xplit. Ouais, sur Xplit, c'est bon. Il a repris le record. Je ne vais pas regarder mon frappe, par contre. Ouais, mon frappe, c'est bon. Voilà. Prison Architect en 3D. Alors, ça bug un petit peu sur certaines textures. Bon, par exemple, voilà. Les tables et les... Voilà. Les tables de distribution, tout ça, tout va bien. Par contre, si on regarde, voilà, par exemple, les prisonniers... Bon, les prisonniers sont encore complètement buggés. Donc, c'est en cours de développement, en fait, ce truc-là, apparemment. Ou alors, je ne sais pas si c'est avec mes modes de texture que ça... Bah non, parce que mes modes de texture, ils marchent sur les... Sur les murs. Donc, ça ne devrait pas être ça. Mais voilà. J'ai, par exemple, là, c'est mes entretiens. Voilà. Enfin, mes personnes d'entretiens. Là, j'ai mes gardiens. Je vais mettre en lecture simple. Voilà. Tout ça, c'est un simple mouvement. Donc, Voilà. Et on peut, donc, visiter la... Notre prison comme ça. Et si je veux, je peux même encore aller un peu plus loin. Si je zoome encore un peu. Voilà. Là, je suis au zoom maximum. Et là, vraiment, je peux... Voilà. Me balader dans ma prison. Alors, là, je suis dans le... Voilà. Alors, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi, au niveau de mes isolements. Il m'a mis un toit et... Donc, je ne vois rien. Voilà. Bon, les prisonniers, ça bug. Mais par contre, tout ce qui est garde, garde armée, voilà, tout ça, c'est pas mal. Attendez, parce que je n'ai pas le retour sur YouTube. Alors, par contre, là, j'ai... Attendez, je re-clique juste. Là. Par contre, là, j'ai ma carte graphique qui est en train d'hurler. C'est pas qu'il est en train d'hurler. Elle est apparemment à 40% de ses capacités. Je vois non-explique, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est l'entrée. Donc, on voit les camions qui... On voit les camions et tout. C'est juste génial. Là-bas, c'est la zone de livraison. Enfin, non, c'est la zone de... Ça, c'est l'entrepôt, ça. Voilà. Ici, c'est l'exportation. Voilà. Donc, on voit que les mecs, ils envoient tout là-bas. C'est génial. C'est... Voilà. Donc, prison architecte en 3D. Bon, ça rame du cul, hein. Clairement, ça... Ça rame à mort. Tiens. Lui, c'est un prisonnier qui a été libéré. Ou non, c'est un mec lambda, ça. Ouais, vu la couleur, on a vu, c'est un mec lambda. Mais voilà. On a... On a pris un architecte en 3D. Et on peut... Oups. C'est pas ce que je voulais. Voilà. Attendez. Je vais essayer. C'est... Voilà. Contre la caméra comme ça, avec deux doigts. Et me déplacer avec les touches directionnaires. Voilà. Donc, si je rentre, par exemple, voilà, dans... Hop. On va aller voir les cuisines un petit peu. Je n'ai pas été voir les cuisines. Je vais passer un petit peu. Voilà. Par exemple, vous voyez, le... Dans les éc... Ah ! Zut ! Dans les écoles, par exemple, Ben... Les pupitres, encore, ne sont pas encore en 3D. Bon. Pas trop grave. Ouais, ça rame à fond. Je vais mettre en pause pour voir. Voilà. Quand je suis en pause, au moins, il y a moins de mouvements. Et ben non, les cuisines, presque tous les meubles ont été modélisés aussi. Ben tous, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tout a été modélisé ici. Même les plateaux repas. Et même les plateaux repas ont été modélisés. Les poubelles. C'est ridicule, mais c'est génial. Les portes, voilà. Même les générateurs. Les générateurs, ils ont été modélisés aussi. La pompe à eau. Ben, c'est génial. En fait, ils ont fait un travail de taré. Mais... Attendez. J'ai encore mon... Je sais pas pourquoi, j'ai mon flux qui saute. Si vous avez le flux qui saute, appuyez sur... Ce bouton en direct du... Du player. Parce qu'apparemment, je sais pas, ça déconne. Mais ça... Ça vient pas de moi. Ça vient de YouTube. Je sais pas ce qu'ils ont eu YouTube en ce moment-là, avec leur live. Mais moi, là, par exemple, là, mon retour... Ben, il arrête pas de planter. C'est ridicule. C'est même très chiant. Enfin, bref. Euh... On... Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? Allez. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? Oh, allez, qu'est-ce. Eh. Honnêtement, en 3D comme ça, le jeu est magnifique. Euh... Je vais juste redézoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Les arbres, par exemple. Euh... Oh, ils ont pas l'air d'avoir été modélisés. Si, si, ils ont été modélisés, les arbres. Oh, truc de malade. Alors, je crois que les lits superposés n'ont pas été... Voilà. Par exemple, les tables de parloir, voilà. Ils ont pas été modélisés. Ça se voit, c'est plat au sol. Euh... Les... Les avocats, les trucs comme ça, ça n'a pas été modélisé. Voilà. Les... Les lits superposés n'ont pas été modélisés. C'est dommage. Ça aurait été marrant de voir un lit superposé modélisé. Euh... Ici, alors, voilà. Par exemple, au niveau de l'église, rien n'a été modélisé. Par contre, apparemment, les chaises... Oups. Euh... Ouais, les chaises ont été modélisées, elles, par contre. Voilà, les chaises, les tables. Les... Les étagères n'ont pas été modélisées non plus. Les... Les vêtements, pas non plus. Euh... Par contre, si, les... Ah, les... J'ai un doute. Oups. Non, on dirait... Euh, si, elles ont été modélisées, les tables de... Si, si, elles sont modélisées, les tables de... De repassage. Non, honnêtement, honnêtement, c'est la classe. Voilà. Euh, au niveau des chaises... Est-ce que les lits simples... Ouais, les lits simples ont été modélisés. Pas les berceaux. Les toilettes ont été modélisées. Et les pommeaux de douche. Voilà, voilà. Donc, euh... Apparemment, ça, c'est encore en cours de développement. Euh... Bon, c'est très, très consommateur. Et un des gros problèmes du jeu, voilà. C'est que... Alors, apparemment, le ralentissement, euh... Ça dépend vraiment de... De chacun. Ça dépend vraiment de la configuration de chacun. Euh... Il y en a qui... Voilà, qui... Qui lague... Qui lague au bout de 500 prisonniers. Et il y en a, euh... Ben, comme moi, c'est au bout de 1000. C'est dépassant les... Les 1000 prisonniers. Ça... Ça commence à merder. Donc, euh... Voilà. Bon, écoutez, ben... C'était la dernière chose que je voulais vous montrer. Excusez-moi pour le micro. C'était la dernière chose que je voulais vous montrer sur Prison Architect. Euh... Je vais juste remettre en 2D. Voilà. Donc, pour remettre en 2D, il faut faire la même... Voilà, la même manipulation. Et voilà, hein. J'ai de nouveau le jeu en 2D. Donc là, je... Voilà. Je peux pas... Quand j'essaie de bouger avec mon clic droit, en fait, ça... Ça change rien. Voilà, voilà. Bon, donc ça, c'était le... Voilà. Prison Architect en 3D. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Ça fait... Ça fait une heure et quart que je tourne. Euh... Je vais peut-être me lancer dans un autre live. Mais... Sur totalement autre chose. Ah ouais, mais non. Mais là, YouTube, merde trop. Euh... Je prévois un autre live. Un live qui pourrait être intéressant. Euh... Ce serait un live... Est-ce que je spoil ou pas ? Non. Bah, ce serait une surprise. Suivez-moi sur Facebook pour savoir sur quoi portera le... Le prochain live. Euh... Il devrait durer qu'une heure. Peut-être deux. Maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada